J'ai une explication de vote du groupe Paris en commun, M. Jamais-Fournier. Vous avez la parole pour le vœu numéro 16 du groupe des écologistes. Absolument, merci beaucoup Mme la maire. Mes chers collègues, simplement pour faire écho aux propos de Nicolas Norman et de Mme la préfète, effectivement le QR code permet de faciliter l'accès pour les résidents et pour les travailleurs et pour d'autres catégories de personnes que Mme la préfète a citées. Tout simplement, cela nous paraît être tout à fait adapté en cela que c'est proportionné dans le respect des mesures de sécurité et de liberté d'aller et de venir comme ça a été développé. On a fait beaucoup d'efforts de pédagogie, c'est le point sur lequel je voulais insister. Effectivement, il y a plusieurs sites internet qui ont été mis en œuvre. Il y a des newsletters, il y a une réunion publique avec la présence du préfet de police. Il y aura également un courrier pour les personnes qui sont vraiment très impactées à Paris-Centre autour de la Seine. Un courrier à l'ensemble des habitants de Paris-Centre de la part du maire Ariel Veil pour éclaircir les modalités, y compris de manière non numérique. Et donc ce sera plus utile comme ça et ce sera plus clair. Et puis l'anticipation et la précipitation et la préparation sont les deux éléments clés de fait à événements exceptionnels, dispositifs exceptionnels. Et ça nous paraît tout à fait adapté, y compris avec ces éléments pédagogiques dont le courrier qui sera transmis par le maire aux habitants. Merci. Bien.